Hey! Bienvenue à Juste un Booster, épisode numéro 23. Cette semaine, à l'épisode Rival of Fixalan. Rival of Fixalan qui est sorti il y a presque deux ans. On est en décembre 2019, c'est sorti en janvier 2018. Rival of Fixalan nous a amené une mécanique que je personnellement trouve intéressante, qui est Ascend, qui consiste lorsque tu as 10 permanents sur le jeu, tu gagnes le City Blessing, le City Blessing, en fait 10 ou plus permanents, le City Blessing, un coup que tu l'as, certaines cartes vont réagir en fonction de ce token-là. Moi j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai trouvé ça le fun pour toutes les couleurs. Je pense que ça s'apprête bien à toutes les couleurs. Donc c'est une mécanique qui est peut-être plus générale, que j'aimerais revoir, pas nécessairement sur Fixalan, mais ailleurs. Peut-être sous un autre nom avec d'autres quantités. Ou tout simplement garder le Ascend si ça s'applique. En fait, le Ascend et le City Blessing est peut-être plus ordonné à Orkanza, mais ils sont toujours capables de tricoter autour de ça. Quand Fixalan est sorti, le Standard avait l'air de quoi dans cette période-là. La carte la plus jouée, c'était Aether Hub, qui était dans 48% des decks. Il n'y a pas de carte de rival de Fixalan qui s'est allé à une place dans le top 10. Le deck le plus joué, et là, juste à le dire, j'ai des frissons. Et pourtant, je suis un gars qui maintenant joue ce genre de deck-là, le Red Deck Win. Tu avais aussi une version avec un petit peu de noix noires saupoudrées. J'imagine juste pour dire qu'il ne jouait pas Red Deck Win, que c'était un ragdoll sagro. Puis il y avait Temur Energy, qui était très populaire également. Le Reckendling Phoenix s'est trouvé une place dans le Red Deck Win pour le rendre encore plus fort. Pourquoi que j'ai peut-être autant de... Je ne peux pas dire de diversion. Oui, oui, je peux quasiment dire de diversion. L'OX, c'est ça qu'il jouait. Bon, on va se le dire. À chaque fois qu'on allait d'un showdown ou d'un tournoi ou quoi que ce soit, il sortait son maudit deck rouge. Puis quand ce n'était pas Red Deck Win, c'était un ragdoll parce qu'il avait rajouté 2-3 cartes noires puis saupoudrées de ce monde. Il n'y a aucune carte de Rival of Xenand qui a été bannie dans le standard non plus. Je veux savoir, vous, Rival of Xenand, c'est quoi votre carte préférée? Ça m'intéresse. Je veux, si vous voulez, prendre le temps de m'écrire ça dans les commentaires ci-bas. Moi, c'est le polyraptor. J'ai... Petite anecdote, parenthèse, je sais, la vidéo va s'étire encore. Il y a des gens qui trouvent ça trop long. Fast forwarder jusqu'à l'heure que j'ouvre le paquet. Puis si vous ne voulez pas entendre l'anecdote, petit anecdote, je fais ça très court. On s'en va dans un showdown. Puis je me fais un, je vais le linker dans le haut, un polyraptor infini. Je ne sais pas pourquoi j'étais peut-être moins axé sur la méta à cette époque-là. Je ne sais pas. C'est un deck que j'ai toujours trouvé le fun de jouer. Je n'ai jamais vraiment gagné un deck. Sauf une fois. J'ai gagné un match. Je m'en vais dans un showdown. Un samedi, je pense. On s'en va dans un showdown, moi et Loïc. Puis j'ai ce deck-là, la combo que je ne réussis jamais à placer. Premier match, du showdown, première fois que j'amène ce deck-là dans un event. Je gagne mon premier, pas mon premier match. Le gars était assommé en avant de moi. Que je venais de le battre. Il y avait un témur énergie, de mémoire. Il y avait un témur énergie. Fait que le premier match-up, le premier, pas le match-up, le premier match, je le gagne. C'est 1-0 pour moi. Bon, on s'entend, j'ai perdu 2-1 et j'ai perdu tous les autres, tous les matchs restent la journée. Mon seul but était d'essayer de placer mon combo. C'est un deck que je trouvais le fun, mais c'est un deck qui est peut-être plus Kitchen Table que d'autres choses. Peut-être en Pioneer, on ne sait pas. Mais bon, c'était petit aparté de mon deck de Polyreptor Infini, si vous voulez aller voir la vidéo. Un booster de Rival of X-Alan se vend entre 3 et 4 dollars US. La valeur estimée du contenu du booster est à 2,73. La valeur moyenne d'une mythique est à 6,45. La valeur moyenne d'une rare à 1,17. Top 3, numéro 1, probablement ma deuxième carte préférée, Zakama, Primal Calamity. Je pense que j'ai un penchant pour les dinosaures et je ne m'en cache pas. Les dinosaures et les gobelins, j'adore. Numéro 2, The Immortal Sun. Carte qui est devenue très populaire avec la sortie de War of the Sparks. Ça a rebaissé un peu, mais il y a eu un gros hop de popularité à l'annonce de War of the Sparks. Et au numéro 3, Twilight Prophète à 12 dollars. Et on y va, on est prêts. Rival of X-Alan. Que nous réserves-tu? Stampeding, Orncrest, Sun, Sentinel, Sailor of Means, Sun, Colarum, Raptor, Raptor, Plummet, Dusk, Charger, Sworn Guardian, Colossal Dreadma. Une chose drôle, c'est que ça avait été imprimé en X-Alan, puis de mémoire, je pense qu'il a été réimprimé en Core 19. Luminous Band, Mausoleum Harpy. Forerunner of the Empire, en parlant du Polyraptor Deck tantôt. Direfleek, Neckbreaker. Et on y va avec, oh! Wayward Swordtooth. Deux Colorless, un vert. Créature Dinosaure, c'est un 5-5. Il y a Ascend. C'est du contrôle 10 ou plus permanent. Tu gagnes le City Blessing pour le reste de la partie. Tu peux jouer un additional land each turn. Puis, le Wayward Swordtooth. Tu ne peux pas attaquer ou bloquer à moins que tu aies le City Blessing. On a un Knight of the Stampede Foil. Donc, Wayward Swordtooth. Donc, notre petit Wayward Swordtooth a comme éclos un peu sur le table. Au début, il y avait une valeur d'environ 3,60. Il a pointé à 11$, puis il a rebaissé autour de 6,30$ présentement. Évidemment, j'ai spoté trois cartes que je pourrais dire qui font partie du groupe d'amis du Wayward. Rona, qui, voyons, grâce au Power, même si le Wayward ne peut pas attaquer, il peut activer Rona. Galta, donc, un peu comme l'Elf 5-5 pour 3, il t'aide à caster Galta plus rapidement. Puis, Hour of Promise, où tu vas chercher des lands, puis que tu fais des tokens. Donc, tu atteins plus rapidement ton City Blessing. C'est joué dans Modern Amulet Titan, que vous voyez à l'écran. À l'époque du Standard, c'était moins joué un peu. On le retrouvait un petit peu dans Simic Agro. Mais où est-ce que Monsieur le Dinosaure, parce qu'appelons-le Monsieur, fait sa marque, évidemment, c'est en Commander. En Commander, on va trouver ça dans... Un deck que tu as du verre dedans. Mais un land deck, Lord Wind Grace. Puis là, je ne les dirai pas tous. La liste est trop longue. Tachyova, Kit Rock Monster, and so on. N'importe quel deck que tu vas jouer, des lands. Tu veux un Wayward Sword 2 dedans. C'est bon, dans un deck vert, éventuellement, tu vas l'atteindre, ton Ascend. Puis tu peux jouer un land de plus. Je trouve que c'est une très bonne carte. La note MTGQ, 8, 8, 8. Je pense que c'est une carte qui est bien faite, qui est bien proportionnée. Elle a une restriction, quand même, mais elle t'aide. Elle peut avoir un impact sur le jeu, et elle a, parce que tu peux quand même jouer un land de plus par tour en partant. C'est comme un enchantement pour 3, si on veut. Mais son 5-5 peut avoir une value, même si tu n'as pas tes 10 permanents. Même si tu ne peux pas attaquer ou bloquer avec. Puis, je le dis, je le pensais pour les dinosaures. Si cette carte-là serait une baleine volante, peut-être que je l'aimerais moins. Dites-moi ce que vous en pensez. Combo, idée. Je suis persuadé qu'il y en a d'entre vous qui jouaient ça dans des decks. Partagez nouveau decklist, ça nous intéresse. On veut pouvoir les voir, les échanger. Peut-être même en faire une vidéo, si ça vous tente. Un petit deck-tick. J'ai hâte de vous lire. Moi, déjà 10 minutes 30, je vous laisse là-dessus. Comme je l'ai déjà dit, ceux qui sont... On approche le temps des Fêtes. On va avoir une petite série de vidéos dans le temps des Fêtes. Évidemment, à tous les samedis. On est là pour l'émission spéciale. On va en avoir spéciale le 25, spéciale le 1er. Puis, autour du 26-27, le top de l'année 2019. Si on n'a pas ni manqué pas ça. Puis, quelques autres petites vidéos, une fois de temps en temps, le mercredi au travers. Qu'on va relâcher pendant le temps des Fêtes. Moi, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Amusez-vous bien. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501